Ma chère poiscaille, avant d'entrer dans l'antre de la folie, sachez que j'ai une double annonce à faire qui apportera un peu de gaieté. Ça fait du bien avec l'été. Salut les poissons rouges ! Et j'ai pas choisi cette poiscaille par hasard, puisqu'il s'agit d'une espèce bien répandue en Asie, orientale. Et ça tombe bien puisque dans cette région, on trouve aussi la Manchourie. Mais attends, j'ai cliqué sur une bulle qui parle du Japon, moi. Non, non, vous en faites pas. Vous allez comprendre où je veux en venir. Mon histoire commence bien avant les camps de concentration, bien avant la Seconde Guerre mondiale aussi. Et pourtant, elle n'a rien à leur envier côté horreur. Aujourd'hui, je vous emmène dans les années 30 au nord de la Chine. La région de la Manchourie est rattachée au territoire chinois. Mais on voit passer un paquet de mondes, comme les Russes ou les Japonais. En 1936, précisément, un médecin savant japonais décide de faire construire un centre de recherche secret en plein cœur de cette région. Shiro Ishii, alors oui c'est son nom, gère plus d'une centaine de bâtiments dans un but bien précis. En connaître un peu plus sur les virus et les maladies contagieuses. Oh bah ça a l'air d'être un chouette gars, il veut juste faire avancer la science. Ouais, 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 bah ça c'est sur papier quand même. Parce qu'en fait, ce futur lieutenant général a une toute autre idée en tête. Celle de créer de nouvelles armes bactériologiques. Ah ! Ouais, donc tout de suite ça fait un peu moins glamour. Mais dites-vous que c'est le début d'une des histoires médicales les plus glauques au monde. Mais avant de rentrer dans l'antre de la folie, sachez ma chère poiscaille que j'ai une double annonce à faire qui apportera un petit peu plus de gaieté. Parce que je recrute deux personnes dès la rentrée de septembre. Le premier poste, c'est un responsable du bonheur, dont le rôle est de prendre soin des locaux et des personnes qui bossent avec moi. Que tout le monde soit heureux quoi. Tout le monde est content, c'est la maison du content. Et le deuxième poste, c'est un chef de projet qui mettra à mettre en place le projet Compte. Qui est quelque chose à mi-chemin entre les escape games et les jeux de rôle. Voilà, si l'un des deux vous intéresse, ça se passe sur Lyon et vous avez plus de détails en description. Pas besoin de CV ou de lettre de motivation, on passe par un petit questionnaire. Voilà, la gaieté est terminée et on est reparti pour l'antre de l'horreur. Mais qu'implique réellement ce centre de recherche ? Que se passe-t-il en son sein pendant de longues années ? En quoi dépasse-t-il les frontières de l'horreur ? Et bien accrochez-vous car on part pour l'un des pires centres de recherche de toute l'histoire de l'humanité. J'ai nommé l'unité 731. Dans les années 30, la Manchurie est occupée par le Japon. Ce territoire est une belle opportunité pour le pays du soleil levant. Parce que très vite, un projet y voit le jour. L'installation d'un immense centre de recherche bactériologique. C'est d'ailleurs l'armée impériale japonaise qui décide de mettre en place ce projet pouvant rapporter gros pour le pays. On place à sa tête Shiro Ishii, un médecin très connu dans le Japon dans les années 30. Et de là démarre le fameux projet de recherche. Il faut savoir en fait que les virus demeurent toujours un mystère pour la science. Plusieurs médecins rejoignent ce centre de recherche pour espérer un jour en venir à bout. D'ailleurs, l'ensemble du centre porte un autre nom à ses débuts. Département spécialisé dans la prévention des épidémies et l'approvisionnement en eau des troupes japonaises. En fait, bon, une sorte de mélange entre le médical et le militaire. En tout cas, rien ne semble indiquer une quelconque bizarrerie par rapport à ce centre. Mais du coup, j'imagine qu'ils sont un paquet de docteurs à venir prêter main forte. Eh bien ouais, et ça peut même paraître normal quand on y pense. Les experts scientifiques japonais souhaitent apporter le meilleur à leur pays. On a quand même à la clé une reconnaissance éternelle de la part des organismes de santé. Le centre de recherche accueille donc masse de médecins cette année-là pour accroître son équipe. Situé dans le nord de la Chine, le centre de recherche s'étend sur près de 6 km² et se répartit en plusieurs départements. 150 bâtiments font office d'unités de recherche selon leur secteur d'activité, virus, bactéries ou encore tests sur les animaux. Vu de l'extérieur, tout paraît normal. Tout semble normal, oui. En tout cas, c'est le ressenti des médecins qui arrive en grand nombre à l'Institut. Certains s'occupent des tubes en laboratoire, d'autres de vivisection animale, pour comprendre le fonctionnement des virus dans leur corps. Mais très vite, plusieurs personnels du centre de recherche se posent des questions. Ils voient en particulier deux bâtiments particulièrement bien protégés. Bon, ça leur paraît un peu bizarre. Pourquoi une unité serait-elle plus gardée qu'une autre ? Y pratique-t-on des expériences plus dangereuses, plus secrètes ? Ça me choque pas qu'on interdite certains quartiers ou personnels pas habilités. Eh bien effectivement, rien d'alarmant aux premiers abords. Mais un jeune étudiant en médecine du nom de Yoshio Shinozuka va pourtant faire une terrible découverte. En réalité, les deux bâtiments sécurisés ne renferment pas des expériences secrètes sur les animaux, mais sur des cobayes humains. Attends, tu peux répéter ? Sur des cobayes humains. Oui, c'est du coup un peu la triste vérité. Parce qu'autrefois remplisseur de tubes en laboratoire, le jeune étudiant reçoit d'abord une promotion en pratiquant des vivisections sur les animaux. Donc, je rappelle, vivisections, c'est d'ouvrir quelqu'un quand il est encore vivant. Et donc, il fait ça jusqu'en 1942, où il est transféré ensuite dans le quartier sécurisé des recherches bactériologiques. Et c'est là qu'il découvre le carnège. Exactement. On se rend compte de l'effroyable système mis en place. Mais avant d'en voir un peu plus, il apprend une chose pour le moins intrigante. Les cobayes n'ont pas été choisies par hasard. En fait, il s'agit de prisonniers de différentes nationalités. Russes, chinoises et même américaines. Certains ont même été enlevés dans la rue avant d'être transférés ici. Les cobayes sont reconnaissables par leur uniforme blanc floqué d'un simple numéro. En plus de les séquestrer, on leur enlève aussi leur identité et donc leur humanité. En bref, un véritable carnage se produit au sein même de cette fameuse unité 731. Quand je parle de carnage, je pense que mon terme, en fait, n'est pas assez révélateur de l'horreur qui se produit dans cette unité. En fait, c'est carrément une boucherie inhumaine. Mais raconte, c'est chiant, tant du trou est passé en même temps. Alors oui, après en même temps, comprenez bien que c'est un peu délicat, la monétisation, tout ça, YouTube. On va essayer d'y aller en douceur. Pas être une masse à faire. En fait, les scientifiques font carrément des recherches sur le corps humain et sa résistance face aux divers chocs. Vous voyez, c'est un petit peu ce que pourrait subir Gustave. Mais là, c'est pas pour une vidéo, quoi. On pratique donc plusieurs expériences sur eux. Et le pire, c'est que les cobayes sont vivants et conscients pour chacune d'entre elles. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'ils ont subi ? Eh bien, en fait, tellement de choses que je pourrais même pas toutes les mentionner. Bon, par exemple, les scientifiques s'amusent à congeler les membres de certains et à brûler ceux des autres. Pour ensuite étudier la résistance et la réaction de leur corps. Parfois, ils se font greffer des membres d'autres animaux pour analyser les rejets possibles de l'opération. Mais attention, ça n'est pas tout. Certains prisonniers se retrouvent attachés pour se faire injecter de l'eau salée à la place du sang. Voire même du sang de cheval, histoire d'observer la réaction du corps. Et ça, c'est juste un panel de ce qu'ils peuvent leur faire subir. Ah oui, là c'est vraiment atroce. Et encore, je n'ai même pas expliqué le détail. Les scientifiques leur enfilent des combinaisons qui protègent entre autres leur abdomen et leur tête. Et ils balancent des capsules ou des grenades à leurs pieds. Les éclats viennent donc se greffer sur leurs membres découverts. Mais ce n'est pas le pire. L'unité 731 sert à la recherche bactériologique. Ainsi, les scientifiques affectés à ce bâtiment doivent comprendre les enjeux des maladies infectieuses pour pouvoir les guérir. Les experts mettent donc des puces infectées de divers virus dans les grenades jetées sur les prisonniers. En explosant, les capsules propulsent des insectes porteurs de maladies sur les cobayes qui se font mordre et contaminer à leur tour. Voilà jusqu'où vont les tortures. Finalement, le nom du centre n'est pas trompeur. On y fait bien de la recherche bactériologique. Mais à quel prix ? Ouais, alors c'est un peu limite pour faire avancer la science. Un peu, beaucoup, voilà. En tout cas, plusieurs maladies sont transmises, comme le choléra ou la peste. Et par la suite, les scientifiques pratiquent des vivisections sur le cobaye pour voir le progrès de la maladie. Alors que le patient est donc toujours vivant, hein. C'est bien le principe de la vivisection. Bon, là, évidemment, on a dépassé la frontière du supportable depuis longtemps. Mais la dernière expérience que je peux vous mentionner va, là aussi, je pense, vous faire froid dans le dos. En fait, les scientifiques décident de tester la résistance du corps humain jusqu'au bout. Un peu comme si on tirait sur un élastique jusqu'à sa rupture. Du coup, ils réfléchissent à plusieurs techniques, notamment la centrifugeuse. Comme les astronautes ou je me trompe totalement ? Oui, tout à fait. Mais là, c'est quand même bien plus atroce, hein. Cette énorme machine vous tue par sa puissance et sa rapidité. Mais ça n'est toujours pas la pire expérience faite. Certains cobayes subissent même une privation de nourriture et de sommeil pour faire des moyens de résistance corporelle. D'autres sont même bouillis vifs. Bon. Bref, c'est un véritable cauchemar. Ah ouais, c'est affreux. Et selon toi, c'est quoi la pire expérience ? Ah bah, écoute, c'est un peu compliqué à dire, mais peut-être l'expérience de la surpression ou de la compression qui font carrément exploser des corps. Mais c'est des grands malades, ce type. C'est sûr que c'était pas une bonne époque pour se balader dans les rues, quoi. Parce qu'entre l'unité 731 et les nazis avec leur camp de concentration, voilà, c'est un peu le truc. En tout cas, les scientifiques avancent bien sur leur recherche, si on peut dire ça. Du coup, pour encore plus d'avancées bactériologiques, ils prennent une nouvelle décision. Arrêter leurs expériences et aller se rendre chez les flics ? Non. Désolé de vous décevoir, mais non. En fait, les scientifiques choisissent un beau matin d'utiliser une escadrille d'aviateurs pour répandre la peste dans les populations chinoises alentours. Et tout ça par largage de puces infectées. Au total, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui auraient été contaminées dans les environs. Finalement, l'horreur s'étend bien au-delà des murs de l'unité 731. Ces crimes de guerre perdurent plusieurs années jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, les forces soviétiques se rapprochent dangereusement du territoire de la Manchourie. Les responsables du centre sont pris de panique. Il faut absolument faire disparaître la preuve de cette unité 731. Alors ils prennent la décision d'abattre tous les prisonniers restants. Le personnel fuit les 150 bâtiments pour regagner leur pays et éviter la prison. Ou pire. Mais au lendemain de la guerre, les forces militaires américaines commencent à occuper le Japon. Et sont donc en mesure de dévoiler au monde ces agissements inhumains. Ah bah quand même, on va pouvoir condamner ces monstres. Enfin un point positif. Eh bien, en vrai, pas vraiment malheureusement. Parce que le général MacArthur apprend qu'il s'agit d'un centre de recherche bactériologique. Où l'on fait des expériences concernant les armes de destruction massive. Et ça, on peut dire que ça l'intéresse bien. Au vu des conflits internationaux, il propose un marché aux médecins à la tête du centre. Shiroichi, devenu général lui aussi. Le général MacArthur voit d'un mauvais oeil la montée du communisme. Il sait que l'Union soviétique fait elle aussi des recherches sur les armes de destruction massive. Il propose donc à Shiroichi de ne pas le dénoncer à la justice en échange des résultats de ses expériences au sein de l'unité 731. Tout ceci bien sûr, afin de garder une longueur d'avance sur les autres états. Ce que le général nippon accepte volontiers afin d'échapper à la peine capitale. Voilà, donc aucun jugement n'est prononcé. Puisque les poursuites envers les responsables du centre n'ont pas lieu. Shiroichi est alors placé sous la protection du général américain afin de partager avec les Etats-Unis toutes ses recherches. Mais c'est horrible ! Personne les condamne ? Eh bien non. En réalité, Shiroichi va être tranquille jusqu'à sa mort, paisible, en 1959. Enfin, paisible, il est mort d'un cancer. Mais en tout cas, de cause, on va dire, naturelle. D'ailleurs, seulement une vingtaine de responsables vont être traduits en justice. Et pire que ça, le Japon va cacher cet événement pendant de très longues années et censurer les écrits et les bouquins qui abordent la question. Certains médecins tentent de se repentir, comme par exemple Yoshio, mais le mal est fait. D'ailleurs, le gouvernement refuse de reconnaître sa responsabilité malgré les dénonciations de quelques membres du centre. Et tout ça jusqu'en 2005. Pardon ? Donc, avant les années 2000, personne n'en reparle. Alors, si, si, hein. Certains anciens membres du centre viennent apporter leurs témoignages pour commencer des fouilles sur le site. Une infirmière dévoile même son obligation d'enterrer les corps des cobayes, ou plutôt des bûches, comme il l'est surnommé. Par la suite, on ouvre le centre de recherche aux visiteurs pour dévoiler l'horreur au monde entier. Un film sort même en 1988, Man Behind the Sun, qui reprend énormément d'expériences de l'unité 731 et ne manque pas de choquer par sa violence. Mais malgré ça, cette histoire reste vraiment tabou dans la culture japonaise. Du coup, qu'est-ce que cette horrible histoire met en évidence ? Eh bien, déjà, que l'homme peut vraiment être un monstre pour assouvir ses désirs et ses délires. En plus, les criminels de l'unité 731 n'ont jamais été jugés. C'est un petit peu le problème de la plupart des crimes de guerre. Et puis, comme les arrestations et les jugements prennent du temps, bah, les responsables vivent souvent une belle vie avant d'aller en prison. Quand ils vont en prison, bien sûr. Alors, les victimes n'obtiennent jamais vraiment justice. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'unité 731. En tout cas, au regard de ce sujet, on ne peut être que d'accord avec Grégoire Lacroix. L'homme est capable du meilleur comme du pire, mais c'est vraiment dans le pire qu'il est le meilleur. Bon, bah voilà, on espère que ce sujet pas très marrant vous aura plu. C'est pas toujours évident de traiter des sujets aussi graves. En tout cas, promis, normalement, la prochaine vidéo, elle sera un petit peu plus légère. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada